hey coucou je vais attendre que vous soyez connectés je me dis que je vais avoir chaud bienvenue bienvenue dans cette masterclass où finalement je vais répondre à vos questions parce que il y en a plein 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 je vais attendre que tout le monde soit connecté je vais vérifier que je suis sur le bon truc et avec et que facebook vous dise bien oui c'est bon vous arrivez j'avais un doute sur le fait que j'étais au bon endroit c'est bon tac 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 coucou ligne on attend que tout le monde se connecte faites moi un petit coucou quand vous arrivez hey coucou mélanie coucou dorothée coucou catherine coucou pauline c'est marrant parce qu'en fait je connais tout le monde coucou joël coucou julie coucou nathalie coucou alexandra coucou ça va je crois que j'ai dit tout le monde vous êtes dix et connectés je crois que vous êtes tous bienvenue alors en fait je vais globalement vous répondre à vos questions ça va amener une discussion et je vais vous immergé je passe on dit enfin je vais vous vous allez venir dans mon monde dans mon monde merveilleux alors on va commencer cette masterclass déjà par se poser une question si vous n'aviez aucune contrainte financière émotionnelle géographique aucune contrainte familiale aucune contrainte que feriez-vous de votre vie dès demain je vous propose de répondre un commentaire ça c'est une question que je pose souvent de mes one to one ça permet de poser les bases et de se dire ok qu'est ce que je veux vraiment faire de ma vie à quoi ma vie ressemblerait si je n'avais aucune contrainte j'attends vos commentaires aucune contrainte financière émotionnelle géographique familiale aucune cour ok dorothée fait le tour du monde ok pauline elle change tout de suite de boulot ok avec sandra déménage ligne tu pars en vacances longue durée bon tu arrêtes de travailler quoi j'ai dit plus de voyage sinon je garde tout reste ok ok on va attendre que les autres répondent catherine je vis au cas donc tu déménages je vais voir l'air tu déménages à n'a qu'on a je déménage ok tu déménages ou anna où vas-tu vivre ce que tu as un lieu il ya quelqu'un d'autre aussi je déménage alexandra tu déménage ou joël je continue ce que je fais je vis oui bah joël en fait la question en fait joël est ma coach attention vous êtes prêtes joël est ma coach pour tout ce qui est lié à la loi de l'attraction l'univers etc l'abondance et je suis la coach pour la joie de vivre pauline je pars vivre au soleil ok anna tu vas vivre en corse ok alors en fait j'ai envie de vous dire très bien et pourquoi vous faites pas du coup pourquoi vous ne déménagez pas pourquoi vous ne partez pas faire le tour du monde pourquoi vous n'arrêtez pas de travailler c'est quoi la réponse pourquoi vous ne voyagez pas plus pourquoi vous ne déménagez du pour pauline pourquoi tu ne change pas de travail dorothée pourquoi tu ne pars pas faire le tour du monde sarah de la kinésiologie des randos ça tu fais déjà de la kinésiologie attend nathalie j'achète l'énorme piscine avec spa je voyage aussi tout en faisant sauvetage animale ok mélanie je fais un beau voyage avec les enfants pour leur faire découvrir le monde ok qu'est ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire contrainte financière pauline ok en fait un jour on se dit que la vie est très courte souvent on attend malheureusement qu'il nous arrive un accident qui nous arrive un problème et là on dit ok soit on perd un proche soit on a un accident assez grave soit on a une maladie soit on prend conscience que ben on peut on peut perdre quelqu'un ou on peut mourir et là on dit ok plus jamais les contraintes vont faire que ma bon dit et ma vie et là on commence à vivre parce que finalement quand on se met on a des contraintes on a tous des contraintes on peut les enlever finalement tout ça là et ben un jour faut dire ok qu'est ce qui est important ce que j'attends d'être en retraite mais je sais pas dans quel état j'y serai si un jour je serai en retraite le nombre de gens autour de moi qui arrivent en retraite et qui meurent ou qui sont très malades enfin et et c'est ça ça qu'on a tendance à attendre le truc la retraite la maladie enfin on attend on attend toujours alors attend as-tu un lien pour la même sorte attendez y'a quelqu'un qui est perdu c'est une scène elle est perdue alors il fallait s'inscrire celine je vais l'inclure alors bon vous écrivez les trucs je vais inclure mademoiselle céline voilà c'est bon coucou marie lynn up je vais lui mettre je t'ai invité alors attendez du coup j'ai vu qu'il faisait plein plein de commentaires pauline l'argent quatrième pour l'instant je n'ai pas les finances pour vivre au bord de la mer ok anna contraintes physiques et financières alexandra déménagera c'est sûr la seule inconnue c'est le camp ok pour nous c'est le boulot de marie qui bloque ok mélanie contraintes financières boulot travaux femme maison dorothée parce que je suis dévancée je ne partirai pas sans mes enfants et pas assez d'argent ok coucou marie lynn marie lynn a dit mélanie tu vas où lini lynn si vous ne voulez plus de salle d'attente choisir le code secret du coup non parce que là du coup dit on n'est pas sur zoom n'y a pas de n'y a pas de salle d'attente c'est juste que céline elle n'était pas dans le truc et c'est en fait elle s'était pas inscrite mais elle arrive ok et ben en fait moi je vous invite à travailler sur ça parce que qu'est ce qui fait que vous allez avoir plus d'argent demain qu'est ce qui fait que vous allez plus capable de faire ça en fait c'est se dire ok pour l'instant je peux pas mais qu'est ce que je mets en place pour qu'un jour je puisse le faire parce que dorothée tu peux partir faire le tour du monde avec tes enfants c'est juste que ça demande une scolarité tout mais c'est possible moi j'ai une copine qui est partie faire le tour du monde avec ses enfants c'est juste une organisation différente mais mine visiter la ziké moi aussi je vais dénager un jour oui c'est ça où je ne sais pas trop encore mais ça ne dépend pas que de moi oui alors avec marine elle va dénager dans le 44 elle est pas encore au courant mais coucou céline je vais répondre à vos questions le père ne sera pas partir ah mince ah ça c'est un truc que tu peux pas maîtriser ton ex tu vois c'est pas un truc où tu dis ok j'achète mon ex pour qu'il autorise à partir je m'amène mon ex je sais pas alors la première question de mélanie c'était le syndrome de l'imposteur peur de ne pas être à ma place on a tous à un moment donné le syndrome de l'imposteur on a tous à un moment donné l'impression de pas être légitime de pas être à notre place de prendre la place de quelqu'un de prendre l'argent de quelqu'un ouais ok alors en fait j'ai envie de te dire mais lennie pourquoi tu veux pourquoi tu tu as ouvert une boutique de créateur pourquoi toi tu l'as fait pourquoi quelqu'un d'autre ne l'a pas fait et en fait ça c'est on a le syndrome de l'imposteur quand on dit non moi quand je suis devenue coach j'ai eu le syndrome de l'imposteur parce que qui j'étais pour être coach du coup je me j'ai commencé à acquistiner mes clientes t'es dans le train céline et j'ai acquisté mes clients pour savoir comment comment me sentais en tant que coach et tout et là tu n'as plus le syndrome de l'imposteur tu es à ta juste place c'est un homme d'imposteur on y passe tous à un moment donné tu peux te rassurer en disant ok pourquoi je fais ça pourquoi j'ai choisi ça et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait parce qu'un jour c'est toi qui a eu les couilles de le faire en fait c'est juste ça voilà alors céline elle bosse à la sncf donc elle fait partie des joyeuses bandes de fonctionnaires voilà donc elle est en retard normal et après on critique la sncf même les gens de la sncf disent qu'ils sont en retard ça arrache je ne pourrais pas quand il y a une jette en plein si elle ne me permet pas de vivre correctement et pourquoi elle te permettrait pas de vivre correctement deuxième question mélanie difficulté à mettre le bon prix pour une juste rémunération j'ai envie de te dire on a tous du mal à mettre le bon prix pour la juste rémunération soit tu demandes qu'est ce que toi tu es prêt à payer pour ce cette prestation là soit tu calculs ce que ça te coûte et du coup tu te dis que à chaque prix que tu vas rajouter sur ton article tu vas faire 33% marge ou je sais quoi tu choisis ta marge du coup c'est toujours le juste prix tu enlèves tes charges c'est à ton assurance de la répartie sur je sais pas si tu as 70 qu'est je crois c'est 50 ou 70 50 créateurs tu répartis tu divises ton assurance par tant de créateurs machin et combien ça te coûte quand oui mélanie tu vois je l'ai fait à ta place donc ça le juste prix c'est quand tu as un article c'est facile combien ça te coûte donc toutes tes charges et combien tu te fais de marge quand tu fais du coaching ou de la kinésiologie ou un truc thérapeutique en fait d'ailleurs c'est drôle on a deux kinésiologues les soins en fait c'est plus compliqué j'ai une copine qui est une amie d'air qui était coiffeuse et qui me dit tu sais cécile les coiffeurs on est au tarif horaire de 1 euro la minute donc si vous passez 60 minutes chez les coiffeurs ils vont vous facturer 60 euros quand on remet ça aux kinésiologues qui nous facture souvent des trucs autour de 50 euros l'heure et demi voire deux heures on se dit que les coiffeurs sont plus chers ce qu'un kinésiologue va vous aider plus qu'un coiffeur dans votre vie qu'un kinésiologue va vous apporter plus de bien-être qu'un coiffeur est ce que c'est normal de payer plus cher le coiffeur que le kinésiologue ça c'est cadeau en fait quand vous faites un quand vous choisissez un prix de prestation quels services vous rendez aux gens est ce qu'ils vont devoir revenir souvent vous voir ou non genre est ce qu'ils prennent un abonnement annuel ou pas combien vous vous seriez prête à payer pour aller voir un kinésiologue par exemple moi j'ai un kinésiologue près de chez moi une kinésiologue elle facture 90 euros son heure et demie elle est blindée pourtant 90 euros pour le kinésiologue on pourrait dire c'est cher par rapport à tout ce qui est proposé voilà elle est blindée merci Julie vu que je sais que Sarah et toi vous êtes kinésiologue tu vois parce que moi je connais la kinésiologie donc c'est très facile d'accompagner des kinésiologues parce que je sais de quoi on parle et je suis désolée mais de payer plus cher un coiffeur qu'un kinésiologue je trouve qu'il y a un problème problème d'équité quand même j'ai payé 60 donc si je fais une heure et demie je vais payer 90 euros le coiffeur et je vais payer 50 euros kinésiologue voilà hein mais tout est comme ça en fait c'est et après quand on fixe un prix si par exemple vous fixez votre tarif on va rester sur la kinésiose que j'ai une bonne exemple un coaching c'est pareil si par exemple vous fixez donc vous dites tiens je vais faire 120 euros l'heure et demie c'est pas déconnant 120 euros je sais pas combien je lui tu factures mais pas déconnant 120 euros est ce que vous vous êtes capable de payer quelqu'un 120 euros pour une séance de kinésiologie en fait moi mes one to one sont à 1111 euros aujourd'hui les gens me payent ce prix là parce que moi j'investis plus que ça dans d'autres coaching ça qu'aujourd'hui moi je suis capable de payer 2000 euros cash un coaching bon par mois je paye plus que ça que tous mes coachings voilà mais jusqu'à ce que moi je sois capable de payer cette somme mal à personne ne paye cette somme là parce que moi j'en étais pas capable donc tant que vous pouvez mettre des prix très élevés si vous vous demandez 1000 euros pour une prestation à des clientes et que vous 1000 euros mais jamais vous mettez 1000 euros pour une prestation je serais étonné que vous ayez quelqu'un qui vous paye 1000 euros ou peut-être que la personne va vous payer en dix fois faut toujours vous dire qu est ce que moi je j'investis ce genre de sommes dans ce que finalement je fais en coaching en ce que vous voulez ce que moi je le fais du coup vous pouvez attirer des gens qui font sinon ça marche pas si vous vous demandez un prix que vous n'osez pas payer parce que vous avez peur du manque d'argent vous n'aurez pas de clientes qui paieront cash céline j'ai pause j'ai pas j'ai pas j'ai pas passé le cap de me faire rémunérer pour mes communications animale et mes découvertes de l'équitation je prends du plaisir à le faire c'est une bouffée d'oxygène de voir les gens sourire et heureux du partage ça coupe foutu train en fait céline à un moment donné il va falloir assumer le fait de faire des bonnes communications animales d'ailleurs céline c'est vraiment l'exemple typique elle a fait il ya je sais pas combien d'années une initiation de deux heures sur skype avec moi et donc samedi je fais deux heures d'initiation en communication animale et souvent les messages qu'on envoie c'est est ce que deux heures c'est suffisant céline elle en a la preuve vivante elle fait des communications animale elle a passé deux heures sur skype avec moi il ya quelques années donc c'est bien alors te faire rémunérer à un moment donné parce que souvent j'ai découvert il ya pas très longtemps je sais plus qui m'a dit ça une de mes coachs m'a dit tu sais tu es sur terre parce que tu as une mission en gros tu as une capacité un don une zone de génie qu'on t'a donné tu es donc sur terre pour ça et donc pour remercier l'univers de t'avoir donné ce super don cette super zone de génie tu te brades ou tu fais du bénévolat et là moi quand j'ai entendu cette phrase là je me suis dit ah oui bah non du coup c'est pas sympa en fait on me donne un cadeau et moi pour dire merci bah en fait je me branle voilà en fait vous pensez aider les gens on a tous fait ça qu'on soit bien d'accord moi aussi je l'ai fait je le fais encore des fois mais en fait on n'aide pas les gens quand on leur donne tout parce qu'après il s'habitue est ce qu'on leur donne tout mais mais est ce que vous on vous donne tout est ce que vous vous payez pas des prestations et céline quand tu fais ça quand tu tu aides les gens là et avec tes chevaux et tout en fait ben tu les aides à aller mieux et donc en fait tu leur rends pas service en leur offrant toujours ce cadeau là parce que toi en contrepartie tu ne peux pas quitter la SNCF c'est à dire que tu leur fais un cadeau mais toi en même temps tu te tires une balle dans le pied quoi parce que toi tu peux pas quitter la SNCF mais t'as pas de revenu alors que si tu faisais payer les gens tu pourrais quitter ou diminuer ton temps de travail à SNCF voilà question suivante de Mélanie parce que Mélanie elle va faire un truc alors attends le prix c'est bon difficulté à mettre en avant tes produits ok j'ai envie de te dire pourquoi tu choisis ces produits là et ça ça s'applique aussi à Pauline Pauline ok je sais pas si tu en es Pauline dans sa création d'entreprise sur les freins pour bébé mais en fait pourquoi vous faites ces produits là pourquoi vous les avez choisis et donc en fait racontez quand tu mets en avant sur Facebook ou ailleurs ok pourquoi tu mets en avant ce produit là qu'est-ce que tu aimes dans ce produit là bah t'expliques juste ça bah tiens j'ai choisi ce créateur là parce qu'il fait des choses à partir de bois parce que je trouve que c'est hyper important parce que c'est lié à du recyclage parce que t'expliques pourquoi tu trouves ça génial parce que ce produit là il me rend service parce que voilà Pauline tu peux dire tiens bah j'ai créé une gigoteuse tel truc machin parce que c'est hyper pratique parce que après avoir eu ma fille bah je me suis rendu compte que les trois quarts des vêtements de bébé c'était pas hyper personnalisé c'est hyper simple pour mettre en avant c'est pourquoi pourquoi tu pourquoi tu l'as choisi et tu racontes et les gens ils vont s'identifier à toi quand tu vas leur dire j'ai choisi ce produit là parce que parce qu'il est beau parce qu'il met en valeur ça parce qu'il est hyper pratique les gens ils vont dire ah mais moi aussi je vais avoir un truc comme ça difficulté à faire des posts sur Facebook en fait il faut que tu fasses des posts si t'as envie de faire des posts il faut que tu fasses des lives si t'as envie de faire des lives sinon fais des stories en fait en ce moment les réels sur Instagram ça marche hyper bien ça permet de faire un peu les andouilles il n'y en a pas d'autres mots et les gens ils kiffent ben c'est t'aime faire que ça fais des réels quoi mais attends mettre les autres en avant pas de soucis c'est mettre en avant qui est compliqué c'est pas grave tu viens en immersion avec moi tu vas voir en gros t'as peur de déranger oui mais si au lieu d'avoir peur de déranger tu te disais qu'en fait tu rends ça riz aux gens d'abord tu rends service aux créateurs en plus c'est toi qui as eu l'idée de créer le truc donc tu peux te mettre en avant et puis enfin toi en fait pourquoi tu fais ça et c'est valable pour tout le monde pourquoi vous faites ça qu'est-ce que vous amenez aux autres plus jamais vous allez sentir un poster plus jamais vous allez vous dire que vous avez peur de déranger en fait vous êtes là pour rendre service aux gens vous apporter une prestation qui va leur rendre la vie beaucoup plus cool ok et donc nous avons fini la question de Mélanie Alexandra j'ai démarré vraiment mon business il y a peu de temps l'une de mes difficultés est de réussir à me canaliser et la seconde c'est plutôt une peur de ne pas réussir à avoir suffisamment de clients pour pouvoir en vivre et donc je vais lui demander canaliser qu'est-ce qu'elle entendait derrière ça elle met j'ai besoin d'être tout le temps dans l'action et j'ai pensé en arborescence et donc je me mets sur un truc puis très vite je peux partir sur un autre puis un autre bonne nouvelle Alexandra je suis exactement pareil et depuis que j'ai fait mon human design j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement que le lundi je vous propose un truc que le mercredi je le fais et que le vendredi je vais avoir une autre idée c'est ok tu fonctionnes comme ça moi au départ je me mettais la pression en me disant oui mais moi j'arrive pas à faire des programmes sur 6 mois moi dans 3 mois je sais pas où je serai je sais pas de quoi j'aurais envie de parler dans un programme et donc je culpabilisais de ne pas faire comme tout le monde ne pas pouvoir proposer des programmes sur un an donc on voit des coachs qui disent dans un an on fera ça alors moi dans un an où je serai je sais pas dans quel état je serai je sais pas qu'est-ce que j'aurais envie de faire ben je sais pas parce que déjà vous m'auriez dit il y a 8 mois que je serai cette femme là devant vous avec cette abondance de toutes sortes dans ma vie je vous aurais je vous aurais pas cru j'aurais bien rigolé et pourtant c'est arrivé alors je vais répondre à la question à Alexandra et après je vais voir vos commentaires tu as fait le human design toi aussi attends Dorothée moi aussi du mal à me vendre même si je sais que je suis très professionnelle et ne regretterait jamais leur choix en me choisissant je vais revenir sur Alexandra sur Dorothée Alexandra a aimé je l'ai fait le human design ok le human design c'est Marine elle l'a fait non Marine tu l'as pas encore le human design il faut aller les voir sur internet moi je l'ai fait faire par un professionnel elle s'appelle Elodie Roche en gros c'est une étude entre Joël va venir à mon secours l'astrologie je suis vu quoi en gros on analyse comment tu fonctionnes quelles sont tes tes facilités et moi j'ai découvert qu'en gros quand on me donnait une information je l'entendais je l'intégrais je la digérais dans mon ventre et je l'expulsais donc en fait quand le soir vous me dites tiens j'aimerais bien faire ça et bien le lendemain matin j'ai fait le truc en fait le human design c'est comment tu fonctionnes moi par exemple j'ai compris que je ne pouvais pas produire des programmes je n'étais pas faite pour ça je n'étais pas en gros c'est comme si on me disait comment tu es fabriqué comment tu es monté il y a des trucs que je ne sais pas faire et par exemple quand je parle des fois pour mon conjoint c'est agaçant parce que je dis un truc soit il ne voit pas le rapport avec la conversation d'avant soit ce n'est pas assez structuré et du coup il s'agace il me dit oui mais qu'est-ce que tu as envie de me dire et moi je lui dis c'est clair pourtant donc je redis avec d'autres mots il me dit ouais mais tu ne m'as pas dit ça il y a 30 secondes ouais du coup quand j'ai fait mon human design j'ai dédramatisé je me suis dit ok en fait je ne suis pas faite pour structurer ma parole ma pensée je vomis le truc et puis donc ouais Marilyn est en train de le faire avec je vais revenir sur la question d'Alexandra sinon on respire donc Alexandra la question donc canalisée ok tu n'es peut-être pas faite pour faire qu'une idée par une idée enfin tu es faite pour avoir 50 000 idées je crois que Joël a répondu ce que c'était voilà merci Joël la peur de ne pas avoir suffisamment de clients c'est une peur qui est je pense pour tout le monde à un moment donné et même les gens qui gagnent beaucoup d'argent peuvent avoir cette peur là même les gens qui gagnent 100 000 ou 200 000 euros par mois ça peut leur arriver après les gens qui gagnent beaucoup d'argent souvent ils ont des abonnements ou des trucs qui tombent tous les mois donc ils savent qu'ils ont une base minimum moi ma base minimum pas avec des abonnements mais ma base minimum je ne le sens jamais en dessous c'est 2000 euros j'ai la certitude que tous les mois je vais faire 2000 euros de chiffre d'affaires pas grâce à mes abonnements mais c'est une certitude je vais faire 2000 euros minimum par mois au mois d'août j'ai été en vacances j'ai beaucoup semé de graines j'ai beaucoup rencontré de gens je n'ai pas fait grand chose vraiment je n'ai pas proposé 50 000 idées j'ai fait 2000 euros c'est mon minimum au mois de novembre 2020 je galérais à faire 800 euros en juillet j'ai fait 4000 euros voilà donc tout ça pour dire quoi on trouve toujours des clients il faut avoir la certitude que sur terre dans toute la francophonie Alexandra tu es coach dans toute la francophonie il y a des gens qui vont être intéressés par ce que tu fais ce que tu proposes qui vont se reconnaître dans ce que tu racontes tout ça tout ça tout ça tu as des clientes qui attendent juste que tu assumes d'être qui tu es de proposer ce qui te fait vraiment kiffer à des prix qui te font vraiment kiffer souvent ce que j'explique dans mes one to one c'est que si tu proposes un tarif à 100 euros pour une prestation et que l'univers par exemple estime que ta prestation elle en vaut allez 1000 tes clientes qui sont prêtes à te payer 1000 elles ne vont pas prendre à 100 euros elles prendront quand tu seras à 1000 euros et quand tu fais une prestation à 100 euros tu es on va dire à un dixième de tes capacités à 10% de tes capacités quand tu fais à 1000 tu es à 100% de tes capacités parce que tu as mis le juste prix attendez j'ai un message qui arrive en même temps donc en fait qu'est-ce que tu veux réellement apporter au monde pourquoi tu qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer même si c'est un truc qui te paraît complètement barré pourquoi tu es là et quel client tu veux il y a des millions de personnes qui parlent français il y a des millions de personnes qui veulent changer de boulot il y a des millions de personnes qui pourraient être tes clients potentiels mais on a tous cette croyance là de dire je vais manquer de clients oui alors souvent c'est parce qu'on n'est pas au bon prix on n'assume pas qui on est et voilà moi j'ai eu au mois de mars un truc qui a fait comme ça j'ai eu une chute de chiffres d'affaires parce que je trouvais que je faisais rire tout le monde mais je me suis dit mince je suis pas le clown de service quoi il a fallu que j'assume que bah ouais moi je kiffais ma vie et que j'étais très joyeuse et que je faisais rire beaucoup les gens et bah je suis passée par une période où c'était pas hyper hyper confort voilà et puis j'ai pas de problème mais alors attendez ouais donc en fait oui donc Anna aimait en fait il faut travailler son développement personnel oui en fait il faut assumer qui on est pourquoi on est là moi je n'arrive pas à tirer avec un programme à 1000 euros que dois-je faire par contre plein de petits montants pourquoi parce que tu ne dis pas non petit montant en fait Marilyn c'est que mon avis mais je pense que quand on commence à proposer un programme c'est compliqué de commencer par dire ok c'est 999 euros moi je trouve ça compliqué tu vois quand pour les gens je pense que tu sors un peu de nulle part tu vois c'est que mon avis mais je pense qu'effectivement faire bam 900 euros pour un programme même si c'est pour 3 mois je pense que c'est un peu cher et puis en fait il faut vraiment te dire qui tu veux attirer quels sont tes clients idéaux et ça c'est hyper important vous ne pouvez pas attirer des bons clients si vous ne savez pas vous à qui vous vous adressez ça pourquoi vous voulez en fait qui vous adressez à qui vous adressez pourquoi vous voulez vous adresser à eux qu'est-ce que vous allez changer dans leur vie qu'est-ce que vous allez leur rapporter et pourquoi vous leur proposer ce programme-là au-delà de gagner du fric parce que quand on commence à se dire ouais mais je propose ça parce que c'est hyper rentable ok du coup vous n'allez pas avoir beaucoup de clients parce que en fait bah je l'ai fait hé je vais proposer ça c'est hyper rentable il n'y a eu personne parce que tu n'es pas dans le 44 Mélanie elle fait absolument que des ménages attendez donc Alexandra c'est bon on est ok coucou Marie-Clémence du coup tu as été noyée Marie-Clémence dans le tout le truc j'étais rendue où ok ah oui Dorothée Dorothée c'est une agent immobilier que j'ai rencontré deux fois à une rencontre entrepros Dorothée à chaque fois que je la vois je me dis mais toi un jour tu seras l'agent immobilier des business women qui te paieront à la semaine ou au mois pour dire ok je veux ça 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 trouve moi la maison idéale mais à chaque fois que je la vois je me dis c'est hallucinant aujourd'hui je voudrais déménager j'irais voir Dorothée je dirais je veux ça 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 trouve moi le truc en fait c'est ça c'est ça que il faut assumer le fait d'être un peu différent d'être un peu voilà Dorothée elle adore faire de l'hypnose et tout donc c'est une agent immobilier on va dire un peu perché moi aussi je suis perché mais qui sort un peu de l'agent immobilier où on a tous un peu cette image là de l'agent immobilier hyper carré Dorothée elle rentre pas dans la case hyper carré elle rentre dans la case où quand tu la vois tu dis waouh je vais chercher un bien avec elle voilà j'ai pas envie de déménager mais voilà en fait il faut savoir que c'est pas parce que vous faites quelque chose d'hyper sérieux comme par exemple Marilyn qui est gestionnaire financière que vous avez pas le droit de déconner moi Marilyn donc faut que je réfléchisse je vais créer une société je sais pas encore laquelle c'est pas clair dans ma tête dans la tête de Marilyn c'est hyper clair dans la même nom ok c'est pas grave tout est juste mais elle va travailler pour moi elle va gérer ma comptabilité parce que elle a été ma cliente et parce que elle sait que je suis complètement barrée par moment qu'il y a des moments où je vais lui poser des questions complètement pourries peut-être mais moi ça va me rassurer mon cerveau et elle sait que je suis capable d'expanser très très vite parce que je le fais déjà donc je vais pas la perdre en cours de route je vais pas être obligée de me dire oh là là j'ai perdu ma gestionnaire financière non parce que moi les gens que je perds en route parce que je fais trop de chiffres d'affaires ou parce que je veux trop voyager ou parce que je veux trop partir en vacances ou parce que je travaille pas assez il y en a assez dans ma vie je m'entoure pas de gens comme ça je fais du tri donc ouais vous pouvez être comptable avocate et être drôle et il y a des clientèles vous avez de la clientèle parce que les gens comme moi qui sont un peu fun et on a pas envie de s'emmerder avec un comptable chiot en fait ni avec une assistante ce que vous voulez on a pas envie on a envie que ce soit fun même quand on appelle pour dire tiens j'ai une facture que ce soit clair de comprendre de quoi on nous parle et pas dire j'ai rien compris attendez je vais reprendre vos messages Christine n'arrive pas à se connecter pourquoi Christine n'arrive pas à se connecter ben surtout en fait attend on va l'inviter pourquoi elle n'arrive pas à se connecter ben pourtant je l'ai est-ce que je peux l'inviter de là Christine attendez j'invite Christine non j'ai mis tout le monde non ça marche pas ben pourquoi je l'ai pas du coup attendez elle arrive pas à se connecter parce qu'elle a pas d'internet ou je vais la tag tac voilà alors Nathalie quand tu fais une formation en marketing digital on t'apprend à faire qu'une offre avec beaucoup d'actions et c'est parfois épuisant ok on nous apprend beaucoup de choses je n'ai jamais fait de formation en marketing digital comme je n'ai jamais fait de formation de coaching enfin de coach parce que je ne rentre pas dans un moule que les tartes rentrent dans des moules mais pas et donc quand on t'apprend le A, le B, le C et que toi tu n'aimes pas faire le A, le B, le C et ben tu ne fais pas parce qu'en fait souvent je le dis là je le dis en rigolant mais souvent je le dis si ce n'est pas simple si ce n'est pas facile pour toi et ben fais-le pas parce que ça ne va pas marcher il faut que ce que tu proposes ce que tu fais pour vendre tes prestations ça soit simple et fluide si c'est chiant les gens ne vont pas venir moi combien de fois je vois des publications et je dis aux gens tu as vraiment faim tu as vraiment envie de vendre oui ok ça se voit vraiment ça se sent quoi du coup on n'a pas du tout envie de lire ton truc ni d'acheter c'est compliqué enfin de vendre une prestation c'est pas facile on est d'accord surtout quand c'est des milliers d'euros on est d'accord mais ne fais pas Nathalie un truc si pour toi c'est épuisant ça ne sert à rien ça ne va pas marcher ou tu vas t'épuiser au bout d'un an tu auras peut-être fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois mais tu seras en burn-out parce que finalement tu passeras des heures à mettre de l'énergie où tu n'as pas envie d'en mettre alors c'est une mort de rien attends j'ai loupé le moment où tu me répondais je ferai un replay oui voilà franchement les trains de la SNCF Céline Anna Jamy oui il faut travailler son développement personnel coucou Marie Clément j'ai dit je n'arrive pas j'ai répondu coucou Anita Dorothée Marine ah oui donc Marilyn vu qu'elle va dénager dans le 44 sera la première cliente de Dorothée hyper rentable on ne sait pas ce que je mets en avant mais trois mois à mes côtés ça vaut bien ça mais oui mais je suis d'accord avec toi Marilyn j'ai jamais dit que ça va bien ça c'est juste que quand tu commences un programme du coup peut-être commence tu vois un truc sur un mois ou sur plusieurs semaines peut-être que trois mois pour une première prestation tu vois c'est peut-être trop long parce que finalement les gens ne te connaissent pas combien de gens like tes trucs en gros quelle communauté tu as et ouais propose vous propose un gros truc mais à côté propose un petit truc comme ça tu verras ce qui marche le mieux si les gens c'est peut-être que les gens vont commencer par acheter la petite prestation et puis vu qu'ils vont kiffer travailler avec toi ils vont acheter la grosse prestation mais peut-être que dans un premier temps tu vois acheter une grosse prestation est-ce que toi t'achèterais si tu voyais quelqu'un qui arrivait sur ton fil à Facebook et qui te proposait un truc à 1000€ alors que tu sais pas d'où il vient ce qu'il fait dans la vie tu vois peut-être que il faut commencer par faire des plus petits trucs ou proposer les deux comme ça les gens ils ont le choix ou tu proposes 3 tarifs ouais essaye moins longtemps en premier temps en fait faut le truc hyper important c'est il faut essayer il faut essayer plein de trucs les gros trucs les petits trucs les trucs chers les trucs pas chers il faut essayer voir ce qui vous vous correspond et à quoi répondre les gens moi j'ai pas commencé par proposer des trucs à 1500€ ça c'est après on parle de Dorothée de Mélanie de Marilyn Dorothée est d'accord Céline merci je viens d'avoir un déclic entre le blanc ou sa charge maintenant il est important de cadrage qui va me permettre d'avancer il faut qu'on parle Marilyn il faut qu'on cause on va pouvoir continuer les questions attendez vous étiez ok j'ai répondu à Alexandra Anna elle mettait comment faire un bon live en plus d'idées pour mes posts et comment accrocher sur les réseaux sociaux ok Anna est-ce que tu aimes faire des lives parce que si tu n'aimes pas faire des lives n'en fais pas sauf si vraiment t'as envie de te lancer un challenge mais si tu n'aimes pas faire des lives fais des stories fais des réels en fait moi je fais des lives parce que j'adore faire des lives j'aime pas trop écrire parce que je fais plein de photos d'orthographe et je ne suis pas faite pour ne pas en faire donc du coup d'ailleurs ça agace souvent les filles de mon mastermind qui sont d'ailleurs là c'est si tu fais des fautes oui bah j'essayais franchement de ne pas en faire mais c'est voilà tu en fais un pour la challenge tu fais le challenge 365 jours Anna et bah dans ces cas tu fais le challenge 365 jours il faut que tu te dises qu'est-ce que tu veux apporter au monde en faisant ça parce qu'il faut que tu contribues enfin il faut c'est mieux quand tu fais un live de contribuer au monde d'apporter quelque chose aux autres soit tu racontes ta vie en gros ce que tu comprends ce que tu vois etc soit tu proposes je crois que tu es coach ou conseillère tu vois un produit de santé je crois soit tu expliques tu fais des lives en vendant tes produits j'ai une cliente qui faisait ça carité donc je lui ai dit hé oh ça fait longtemps que tu n'as pas fait des lives elle vendait tous ses produits elle vend des fringues elle nous a fait un live sur des fringues un live sur des sacs un live sur sa brosse à 250 euros elle a tout le temps vendu en faisant des lives donc ça marche aussi en fait tu peux vendre des produits tu peux raconter ta vie tu peux vendre des produits en fait il faut que ça soit fun pour les gens pour qu'ils te suivent alors je peux te raconter comment moi je prépare mes lives ça va être très simple je ne les prépare pas mais parce que je fonctionne comme ça on ne fonctionne pas tous pareil il y a des gens qui prennent un petit calepin et qui écrivent ok dans ce live là je vais parler de ça de ça de ça moi j'ai envie de faire un live je dis à j'ai envie de faire un live je clique je me dis tiens qu'est-ce que je vais mettre comme titre ce matin j'étais à la mer ok en direct de la mer à ce moment là très précis je ne sais pas de quoi je vais parler aucune idée et l'inspiration vient en parlant mais ça c'est parce que c'est mon fonctionnement à moi tout le monde ne fonctionne pas comme ça moi au début j'ai essayé de faire des trucs je me mettais sur un petit calepin je vais parler de ça c'était chiant à mourir mais oui mais parce que c'est pas moi en fait je ne suis pas faite je ne suis pas programmée pour faire des trucs structurés moi c'est tout à l'intuition et je vous rassure ou pas d'ailleurs je choisis aussi mes coachings comme ça quand j'embarque avec Sophie Chag pour ceux qui connaissent Sophie Chag j'embarque en payant 1700 euros cash sans savoir ce qu'il y a dans le programme juste le titre et vaguement et encore je ne suis pas sûre que franchement quand j'ai choisi celui de vie je ne suis pas sûre que il y avait juste le titre ça s'appelait business millionnaire ça ne me parlait pas et je fais souvent comme ça ou c'est parce qu'on me propose un truc qui me fait un peu c'est un peu un jeu ok moi je veux jouer ma vie est un jeu tu me programmes un truc tu me proposes un programme il faut jouer je joue c'est tout après je ne prends pas des programmes pour dire tiens ça va me servir à part les one to one mais sinon je prends le programme pour dire tiens je suis attirée j'y vais ça m'apporte toujours plein de choses mais au moment où je l'achète je ne sais pas ce que ça va m'apporter mais j'ai la certitude qu'il faut que je sois là dans ce truc là oui t'es coach en nutrition c'est ce que j'ai eu Joël elle gâche je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ah si peut-être je suis dans le mastermind de Joël Joël elle a fait une masterclass gratuite enfin plusieurs il y a 3 mois peut-être 2 mois elle vous a proposé un truc où le premier mois on payait 17 euros le deuxième mois on payait 170 le troisième mois on payait 700 le coaching de 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 Joël c'est pour créer de l'abondance dans votre vie donc il est logique que le prix augmente vu que vous avez de l'abondance et sinon donc c'est sur 6 mois et sinon vous pouvez on pouvait payer 1700 euros 1777 en une fois bon évidemment j'ai payé 1777 en une fois mais j'ai trouvé ça tellement drôle de me dire hé c'est cool on paye un petit peu un petit peu plus carrément plus bah voilà bah j'ai joué quoi voilà et je fonctionne que comme ça là il y a quelqu'un qui me coach qui s'appelle Betty Rise qui habite d'ailleurs près de chez Linn en Suisse elle a proposé un truc c'est un jeu je sais pas de quoi ça part hein ce truc mais j'ai découvert c'est un jeu bah du coup je vais jouer bye Marine dit à Céline Pachon qu'elle va jouer avec les chiffres elle va acheter non mais après je prends des vraies bonnes décisions je suis aussi une chef d'entreprise faut pas l'oublier quand même je suis pas juste une petite rigolote qui joue avec les chiffres je suis une vraie chef d'entreprise j'ai répondu à ça ok les postes en fait ouais les postes il faut que tu mettes en avant ce que tu vends pourquoi tu vends pourquoi tu l'as choisi pourquoi cette marque là Anna en fait faut que t'expliques pourquoi t'as fait ce choix là et quand t'expliques et ça marche pour tout le monde quand t'expliques pourquoi t'as fait ces choix là les gens ils me disent ah mais ouais mais moi aussi j'ai envie de faire ça en fait les gens ils vont s'identifier en fait quand vous faites des lives ou des publications plus vous racontez votre vie plus les gens ils s'identifient à vous et plus ah mais c'est génial moi quand je raconte que j'ai eu des gros problèmes de dos etc etc ben les gens il y a des gens qui viennent en coaching avec moi parce que ils disent bah ouais Cécile elle est passée par un truc que je suis en train de vivre ou que j'ai déjà vécu ce que j'ai pas rebondi ou j'aimerais rebondir et Cécile elle a rebondi ben voilà j'ai juste raconté ma vie Marilyn elle a vu le programme de Betty ah ouais mais c'est drôle après question de Marilyn d'ailleurs comment réussir à créer une offre complète high ticket qui correspond dans un domaine qui est très fermé et concurrentiel alors dis-toi qu'il n'y a pas de concurrence parce que tu t'appelles Marilyn et qu'une Marilyn qui travaille en tant que gestionnaire financière avec les mêmes énergies que toi il n'y en a qu'une en fait moi aussi quand j'étais éducateur canin je pensais qu'il y avait de la concurrence quand j'ai créé ma deuxième entreprise pour faire de la communication animale et que j'ai commencé à former les gens à l'initiation à la communication animale tout le monde m'a dit en fait t'es en train de former tes futurs concurrents et là je me suis dit mais non en fait il n'y a pas de concurrence plus on est nombreux à faire de la communication animale plus le monde animalier sera bien se sentira écouté entendu en fait il n'y a pas de concurrence ça c'est un truc qu'on nous apprend quand on est à l'école et qu'on nous donne des notes maintenant ils ne font plus d'ailleurs vous êtes toutes uniques vous avez toutes des compétences différentes entre eux on va reprendre l'exemple de Dorothée je rencontre souvent des agents immobiliers il y a partout des agents immobiliers des fois je me dis mais comment ils font pour tous vivre et bien clairement vous mettez une brochette d'agents immobiliers même s'ils sont dans la même franchise je vais choisir je ne vais pas tous les prendre pour me dire bah faites-moi d'offres non non je vais y aller au feeling et Marilyn c'est pareil en fait on va te prendre parce que c'est au feeling donc quand tu proposes un truc ne te demande pas ce que les autres font ceux qui font la même chose dis-toi toi comment tu veux être avec tes clients quel client tu veux avoir et pourquoi tu fais ça et dis-toi qu'une Marilyn qui est gestionnaire financière il n'y en a qu'une et une Marilyn qui vient en immersion avec une coach comme moi et Mélanie créatrice d'une boutique de créateurs bah il n'y en a qu'une voilà en fait il ne faut pas se mettre en concurrence on n'est pas du tout en concurrence on fait tous des trucs mais complètement différents avec des vibes différentes c'est pour ça que moi je suis la cliente de Joël et que Joël est ma cliente parce qu'en fait on a juste on a chacune une zone de génie différente chacune on va apporter un truc à l'autre et on va avoir une vision de notre boulot complètement différente moi il y a des gens qui sont hyper carrés dans les coachings moi pourtant je suis toujours je suis pas elle je suis coach comme eux je suis pas du tout le même truc quoi pas de concurrent pas de concurrence car je suis moi j'adore merci si je veux l'ancrer moi mais oui mais oui c'est ça en fait il y a des millions de gens qui ont besoin de changer de maison il y a des millions de gens qui créent des entreprises il y a des millions de gens qui détestent les chiffres il y a des millions de gens qui sont vos clients potentiels qui attendent juste que vous assumiez qui vous êtes voilà et quand on assume qui on est et bien on a les clients parfaits qui arrivent parce que quand on n'assume pas qui on est ce que j'ai fait pendant un moment vous attirez des gens chiants ce ne sont pas vos clients parfaits c'est des gens qui sont chiants qui vont pinailler pour tout ils vont vous chercher des poux tout le temps à n'importe quelle heure du jour et de la nuit moi je me rappelle d'une cliente qui m'avait envoyé un message à Noël je crois à minuit il n'y avait pas d'urgence vitale surtout à Noël à minuit maintenant les gens il ne faut plus ça ah oui on a une autre croyance on se dit plus les gens payent plus ils sont chiants ah non non moins les gens payent plus ils sont chiants les gens qui payent un gros budget d'abord ils s'investissent vraiment et en plus ils ne sont pas envahissants ils sont respectueux Marie-Cine ah non c'est l'enfer à clients comme ça il y a des millions de gens qui font des fautes bah ouais il y a des millions de gens qui font des fautes non mais le pire pour les fautes d'orthographe c'est un truc qui est horrible pour moi j'en pleurais souvent parce que personne comprenait pourquoi je fais autant de fautes ma mère elle est hyper bonne en orthographe ma soeur est hyper bonne en orthographe mon père pas du tout et ma grand-mère était instite et directrice d'école j'en ai mangé des trucs mais non ça n'accorde pas comme ça j'ai jamais compris comment ça fonctionnait je suis capable de vous écrire deux fois la même phrase avec des fautes complètement différentes c'est original mais c'est vraiment à un moment donné je me suis dit bah je vais prendre des cours bah non en fait j'arrive même pas c'est pas logique pour moi moi je suis fun je change des lettres Mathieu s'arrache les cheveux mon conjoint il n'en peut plus mais non mais en fait tu écris par exemple tu peux avec un X et après tu l'écris avec un T ouais c'est rigolo il dit bah non tu peux pas faire ça et ben si je le fais même pas exprès tout est possible alors il faut lire ouais 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 je lis mais beaucoup beaucoup tu vas déléguer et oui ma future assistante Laurence est une nas de l'orthographe c'était un critère indispensable être une forte en l'orthographe mais par contre faut pas me le dire tu corriges mais tu me le dis pas je veux pas le savoir ça va me donner des boutons je vais culpabiliser en plus j'ai répondu du coup à ta question Marie-Line Nathalie je suis passée par le marketing digital et groupe privé j'ai l'impression que beaucoup de femmes se connaissent et se retrouvent sur différents profils est-ce que le fait d'avoir suivi différents coaching t'aide à tester des liens et fédérer des gens derrière toi donc je fais partie du groupe Payette Inc qui est au Québec avec 900 nada ou 850 et 50 je crois qu'il y a 10 mecs et dans ce truc là j'ai créé on crée un réseau énorme bon faut se retrouver 900 personnes mais donc oui et dans ce truc là il y a les grandes coach françaises dont Sophie Chagne Julie Rouvier Solveig qui c'est qu'on a d'autres enfin il y a des grandes enfin Payette Inc c'est INC c'est avec Mélissa Normandar Ro Normandar Auberge une nana formidable complètement perchée j'adore pour ça que j'ai pris donc ça t'as un gros réseau et en fait effectivement Nathalie tu as raison quand tu moi j'ai fait par exemple business millionnaire avec Sophie au mois de juillet et j'ai créé des liens avec des femmes qui étaient dedans en fait quand tu vas dans un programme tu vas suivre le programme tu observes tout ce qui se passe autour du programme comment la coach réagit de quoi elle parle comment elle se moi je regarde comment elle se tient comment elle s'habille comment elle se présente etc etc et je regarde comment les gens se présentent qu'est-ce qu'il raconte et tout et quand tu mets des commentaires parce que tu interagis avec comme vous faites là les gens te remarquent et je vais créer une immersion au mois de novembre ou décembre avec une autre Cécile que j'ai rencontré dans le business millénaire donc en fait tu peux enfin moi j'ai envie de dire il faut rencontrer des gens donc vu que là on ne peut pas trop rencontrer en vrai on rencontre des gens sur les réseaux et en fait on crée des trucs comme ça là il y a des femmes qui sont là en même temps que toi qui étaient dans un mastermind que je ne citerai pas parce que je l'ai quitté et on s'est rencontré comme ça et on se dit que ce mastermind qui à la fin on l'a toutes les trois quitté on sait quand même ça nous a permis de nous rencontrer en fait tu rencontres des gens comme ça en suivant en interagissant plus vous mettez de commentaires sur des publications plus les gens vous identifient vous remarquent et plus Facebook aime et donc du coup on rencontre des gens comme ça là Dorothée et Anita qui sont là je les ai rencontrés en vrai dans un groupe un réseau d'entrepreneurs qui était donc c'était lundi lundi matin on a fait un petit déj sur mon terrain les filles sont les je les avais déjà rencontrés à un autre petit déj mais en fait c'est ça c'est-à-dire que effectivement quand tu vas dans les réseaux de Sophie Chag Marie Zolet Julie Bruel tu rencontres globalement même genre de personnes et oui tu m'as rencontré comme ça Nathalie ouais c'est ça c'est-à-dire qu'en fait on crée des réseaux comme ça et les futurs clients ils sont aussi là c'est-à-dire que finalement quand tu vas suivre un programme quand tu es dans un mastermind ben toi tu suis un truc et puis en plus tu as des futurs clients aussi qui sont là parce que tu crées les réseaux finalement le hasard n'existe pas non non le hasard n'existe pas le nombre de fois les gens me disent je sais pas comment je t'ai rencontré par hasard non il n'y a pas de hasard attends j'ai loupé plein de trucs non ça y est pour se créer un réseau solide que les gens parlent de toi naturellement en fait tu vois si j'étais agent immobilier je sais pas quel âge entre tes enfants mais elle a sorti de l'école ça marche bien ça tu papotes et hop tu glisses que t'es agent immobilier tu fais du sport paf nous notre agent immobilier qui a vendu notre maison là avec qui on a acheté elle était partout elle était conseillère municipale et tout en fait il faut créer pour que les gens savent donc toi il faut que tu sois dans les réseaux du 44 du pays de rel pour que les gens sache que t'es dans le coin ça va être sur un truc de Paris par exemple oui j'ai trouvé ma future assistante elle s'appelle Laurence à la base à la base je cherchais une assistante virtuelle parce que je voulais faire des super stories je n'ai pas trouvé il y a 4-5 personnes qui ont postulé ça ne marchait pas tout le monde bidouillait Facebook je dis moi aussi je bidouille Facebook moi j'ai une vraie assistante et vous pouvez remarquer dans mes stories que depuis hier j'ai trouvé un super logiciel j'ai trouvé un super logiciel en suivant une masterclass gratuite par une grande coach québécoise et elle a parlé d'un de ce logiciel et elle j'ai dit ah je vais faire ça depuis hier je m'amuse à faire des stories rigolettes qui sont classe donc en fait je n'avais pas besoin d'une assistante virtuelle et Laurence avait postulé à ce poste là et finalement elle est mon assistante tout court elle va gérer mes factures elle va m'aider à créer des événements gérer ma paperasse elle est déjà en action elle me trouve des rendez-vous des machins c'est génial j'adore ma vie en fait Dorothée il faut que tu que les gens sachent ce que tu fais et le jour où ils ont besoin de vendre ou d'acheter qu'ils disent tiens je vais aller voir Dorothée parce qu'on n'a pas tous les matins envie d'acheter une maison ou de la vendre le jour où on a besoin il faut que tu sois dans la tête des gens pour dire ok je suis là c'est quoi le nom de ce réseau dans le 44 où je suis avec Anita et Dorothée c'est c'est le truc de Rouen mais tu dois avoir autour de chez toi ça s'appelle les entrepreneurs de Rouen du pays de rêve je fais un truc comme ça j'ai vu le titre mais il y en a partout des trucs comme ça il y en a partout sur Facebook où il faut se faire des réseaux pour éviter des programmes ouais alors 16 et 13 mes garçons ne kifferont pas que je vienne les chercher ouais mais fais du sport je sais pas là c'est compliqué faire du sport mais en fait c'est même quand vous êtes à la plage parfois vous pouvez avoir un client potentiel moi mon conjoint me trouve indigne je fatigue parce que même à la plage j'arrive à laisser ma carte ou à dire qui je suis bah oui les gens ils me parlent en fait en fait partout moi je dis partout où je suis les gens savent ce que je fais que je vois chez le coiffeur à la boulangerie à la plage si les gens me parlent ils savent à la fin au bout de 5 minutes ce que je ferai mais c'est pas prémédité c'est naturel je raconte ma vie j'en ai été où ou as-tu à recruter à créer l'équipe et bien en fait Nathalie j'ai envie de te dire tout est en moi je suis une leader née en fait j'ai jamais eu de formation j'ai été directrice de centre de loisirs pendant quelques années un jour je suis partie en colo en séjour maintenant on appelle ça et il y avait un job dating c'était le tout premier job dating c'était il y a 15 ans peut-être tout premier job dating et là il fallait que je recrute une équipe je vais aller partir un mois avec eux et j'avais deux personnes à recruter et en fait j'étais au feeling et mon équipe elle marchait du feu de Dieu parce qu'ils étaient complètement à l'opposé et complémentaires en fait je recrute les gens avec qui j'ai envie de bosser au feeling normalement le critère principal pour faire partie de mon équipe c'était d'habiter pas très loin de chez moi c'est pour ça que Marilyn va déménager parce qu'elle habitait en région parisienne c'est pas possible normalement c'était ça j'avais des critères très précis et Marilyn elle m'a dit ouais mais bon en fait quand tu recrutes quelqu'un il faut savoir ce que tu cherches qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui est hyper important et voilà en fait j'ai choisi deux personnes j'ai choisi deux personnes mais elles vont chacune gérer en fait elles ont chacune leur zone de génie et elles vont chacune gérer leur partie zone de génie en fait Laurence elle aurait pu tout faire ma comptable machin et bien en fait j'avais déjà dit à Marilyn qu'elle a écrit ma boîte et en fait j'aime bien le concept toi j'aime bien le concept que chacun ait son truc quand j'aurai besoin de parler fric j'irai voir Marilyn et quand j'aurai besoin de parler d'organisation de faute d'orthographe non je parlerai pas de facture j'irai voir Laurence en fait c'est ça et Laurence au-delà d'être ma future assistante elle gère parce que c'est son job principal elle a créé une structure de co-working elle loue des bureaux donc elle a un réseau de malades moi j'ai un réseau de malades donc à nous deux on va faire une co-création de malades j'adore ta bouille ta vraie rayon de soleil merci Céline mais ça fait longtemps du coup tu m'as pas vue je te manquais ? ah voilà Mélanie elle fait aussi partie du réseau les entrepreneurs du pays de rêve Mélanie elle vient pas au petit déj par contre j'en étais où ? j'ai dit je vais vers 31 qu'est-ce qui t'a décidé à choisir tes coaches le thème de la personnalité le feeling et le jeu clairement pour répondre à la question je crois que plus haut tu parles Sophie Shag le jour où j'ai découvert Sophie Shag je me suis dit waouh comment tu fais pour gagner 100 000 euros par mois 200 000 euros par mois comment tu fais ? et là je me suis mise à étudier Sophie Shag et voilà et j'ai suivi tous ces lives gratuits et c'était une évidence je l'avais marqué dans mon agenda je crois qu'au mois de mars j'ai marqué dans les pages de juin que je prendrai un programme Sophie Shag c'était une évidence pas parce qu'elle m'a apporté plein de trucs c'est pas vrai elle m'apporte plein de petites pépites mais surtout elle m'apporte une énergie et j'ai eu la chance de faire une communication animale à sa chienne en fait quand je rencontre quelqu'un j'ai cette capacité à me faire remarquer et il y a des gens comme ça j'ai fait appel aussi à une coach qui s'appelle Marilyn Alloué qui fait beaucoup d'énergie sur les entreprises et en fait à la fin Marilyn je connais l'envers du décor je connais sa vie donc en fait je choisis mes coachs parce qu'ils ont une prestation enfin une zone de génie que j'aimerais apprendre ils ont une énergie qui me fait kiffer ils sont en avant sur un peu Sophie c'est le business voilà je choisis mes coachs parce qu'elles m'apportent quelque chose que je n'ai pas et parce que j'adore leur énergie et il faut se rappeler que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent on comprend dedans les conjoints et compagnie donc plus c'est foireux chez vous plus vous avez intérêt à avoir des coachs avec une super bonne énergie pour remonter le truc donc globalement je suis hyper bien entourée et et la vibe est très bonne mais effectivement quand on se dit qu'on est la moyenne de 5 personnes qui nous entourent coachs compris il faut choisir des bonnes coachs il ne faut pas choisir des gens qui il ne faut pas choisir des coachs en vous disant il va m'apporter quelque chose il va m'apporter une technique sauf si vous avez un métier très technique mais quand on est coach on y va parce que elle nous apporte une énergie qu'on n'a pas j'ai vu ta bouille figée pendant plusieurs fois un jour on se rencontre en vrai quand tu veux Céline elles sont top toutes les mais oui c'est ça en fait il y a plein de gens il y a plein de femmes moi ce qui me fait kiffer c'est les femmes qui réussissent parce que je suis là pour ça en fait je suis là pour réussir pour montrer que c'est possible pour qu'on change la vision de la femme qui galère qui gagne moins que son mec non mais ça c'est fini en fait c'est fini on a le droit d'être la chef de la famille et de gagner de l'argent pour faire vivre très très correctement voire au delà de nos besoins les gens on a le droit de kiffer notre vie on a le droit d'aller se balader à la mer tous les matins et d'être payé pendant ce temps là pour ceux qui n'ont pas vu mon live de ce matin je disais tiens j'allais me promener j'attends michelle j'ai une amie elle est en retard je vous fais mon live où il s'avère que je ne l'avais pas donné la bonne adresse à michelle donc déjà on partait très mal elle était déjà en retard mais c'était rigolo il y avait un message d'ailleurs tout ça et je disais tiens je vais aller me promener peut-être que je vais vendre je disais pas à la seconde non une demi-heure après je vendais et je vends jamais quand je suis derrière mon ordinateur jamais je vends quand je dors quand je tourne la pause quand je suis à la mer quand je me promène quand je suis avec mes chiens quand je suis avec les choux bah en fait quand je kiffe ma vie quoi quand je suis au maximum de mon énergie je vends voilà et ça c'est un truc que j'ai appris pour moi on pouvait pas on pouvait pas se la couler douce on pouvait pas être une feignasse alors que si si moi je suis une vraie feignasse d'ailleurs je sais plus pourquoi Joël me l'a dit il y a pas très longtemps t'es une feignasse ouais 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 mais vraiment puis ok je suis une vraie feignasse je vais au plus court ah si je sais Joël dans son mastermind elle explique une technique pour se connecter et tout et moi en fait quand j'ai besoin d'être connectée je fais pas la technique non j'envoie un message à Joël je vais à la source comme une feignasse travail à SNCF aussi j'ai pas compris elle nous porte pour élever notre bise elle travaille à SNCF non elle travaille pas à SNCF il n'y a que toi qui travaille tu dors combien d'heures par nuit Cécile ça dépend des nuits je danse avec une grosse dormeuse quand même mais quand tu te lèves et que tu vois bravo vous avez fait une vente qu'il est cette heure et demie du matin tu te dis que la vie est formidable que tu as une vie kiffante pour toi quel est le secret de l'abondance alors l'abondance ce n'est pas que financier le secret de l'abondance que je vous dirai là maintenant parce que dans une semaine ça aura changé je vais très vite tout évolu très vite le secret de l'abondance c'est de dire merci pour tout ce qu'on a tous les jours ce matin j'étais assise sur le banc avec Michel mon ami on papotait on refaisait son monde bon en gros je lui faisais un coaching c'était assez drôle et je lui dis on était face à la mer une très grande plage que j'adore les grands espaces et je dis tu te rends compte la chance qu'on a alors elle elle est en vacances elle me dit et je lui dis ouais bah moi je ne suis pas en vacances là je suis sur un temps où je suis censé travailler je suis au bord de la mer les fesses sur un banc en train d'admirer le paysage et là je dis merci franchement merci pour la vie extraordinaire que j'ai et le début de l'abondance c'est ça c'est qu'est-ce qui est génial dans votre vie et moi c'est devenu un réflexe je dis tout le temps merci toute la journée il arrête de pleuvoir quand j'arrive à l'école je dis merci il m'arrive un truc formidable je dis merci je suis à deux doigts de me prendre une voiture en face je ne me la prends pas je dis merci quand une cliente me demande un renseignement même si elle n'achète pas je dis merci j'en ai plein des exemples le début de l'abondance c'est ça après il faut doser l'abondance parce que moi j'ai eu un problème de dosage d'abondance parce qu'en fait j'ai de l'abondance de pommes de prunes et de compagnie dans mon jardin trop les arbres ils ont plié sous le poids l'univers a répondu à ma demande d'abondance je n'avais pas compris qu'il fallait doser un petit peu quand même mais l'abondance elle est partout dans les fruits les légumes les amis ce que vous voulez vous avez de l'abondance partout et avant d'avoir de l'abondance financière il faut kiffer sa vie et se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir une vie comme on a alors attends je ne dors pas assez alors si tu ne dors pas assez c'est soit tu n'as pas besoin de dormir beaucoup on n'a pas tous le même besoin soit il faut que tu changes quelque chose pour dormir c'est vital de dormir Sarah tu dis quoi toi aussi tu ne dors pas assez fais une séance de kinésiologie je ne sais pas à quoi tu dis merci Dorothée mais avec plaisir sur l'abondance mais c'est ça en fait ah oui tu me dis merci en fait il faut dire merci à tout ce qui vous arrive tout ce qui est génial les personnes que vous rencontrez des fois il m'arrive de dire il y a quelques mois j'ai appelé quelqu'un pour avoir un enseignement pour savoir si j'allais créer une association la dame elle m'a dit ça va être trop compliqué et je vous rappelle ce qui est compliqué on ne le fait pas pour que ce soit simple mais j'ai dit merci quand j'ai raccroché cette nana là elle m'a donné plein de pistes pourtant je n'appelais pas du tout pour ça donc en fait je n'avais pas la réponse que je venais chercher mais il y en avait tellement d'autres non moi aussi je dis toujours merci cool je dors bien c'est bien ça oui parce que sinon Anna fait appel à un kinésiologue pour dormir ça va t'aider as-tu essayé des formations en marketing avant as-tu laissé tomber non je n'ai en fait j'ai un BTS management des unités commerciales je vendais des quads en fait j'ai fait plein de boulots un jour je fasse la liste de tous les boulots que j'ai fait mais non clairement en fait je suis juste moi et j'ai tout en moi et en fait c'est mon parcours et les choix que j'ai fait qui font que je suis rendue là et du coup j'explique ça dans mes one to one dans mon mastermind dans mon mastermind en gros vous avez les coulisses de Cécile je fais des lèvres je fais des publications vous avez accès à tous mes programmes mais en gros c'est les coulisses vous avez ce qui se passe dans ma vie et tout mais non en fait je suis une coach qui interagit avec les gens grâce à mon parcours par quoi je suis passée qu'est-ce que j'ai compris et vu que je comprends très vite il paraît non j'ai compris maintenant je comprenais très vite au départ je ne comprenais pas je ne comprenais pas que je pour moi je ne comprenais pas vite mais je me disais mais les autres ils ne comprennent rien ou ils ne comprennent pas assez vite en fait j'ai compris qu'en fait c'était le problème enfin le problème c'est que j'avais des capacités à aller très vite et que du coup tout le monde n'était pas comme moi il y a des gens ils vont me prendre 6 mois à comprendre un truc moi il va me prendre peut-être une heure je ne sais pas je n'ai pas d'exemple mais c'est vraiment ça moi j'entends un truc le lendemain je l'ai intégré je l'ai compris je l'ai mis dans la matière et mais je fonctionne comme ça donc n'essayez pas de vous comparer moi j'ai souvent ça ne vous comparez pas aux autres vous n'êtes pas fait pareil vous ne pouvez pas vous dire ah mais elle fait comme ça donc je vais faire comme ça ça va marcher non non parce que c'est elle qui fait ça parce que ça lui va moi je vais très vite parce que je suis faite pour aller très vite n'essayez pas d'aller aussi vite parce qu'il faut poser des fondations hyper stables hyper bien si vous n'avez pas de bonnes fondations vous allez vous écrouler ça va être catastrophique moi aussi je compte plus les boulots mais je l'ai je l'ai trouvé ce qui me fait kiffer et bien tu as envie du coup Joël confirme je n'ai pas voulu citer Joël parce que je l'incite souvent mais Joël je crois que c'est la l'une des premières qui m'a dit tu vas vite au départ je ne comprenais pas pourquoi Joël me dit tu vas vite du coup je la fais rire Joël parce qu'elle me dit un truc le mardi soir le mercredi je l'ai intégré le truc tu as de la chance moi j'ai du mal à intégrer dans la matière ce n'est pas de la chance je suis programmée pour donc en fait vu que tu as fait ton human tu vas avoir ton human design tu vas savoir comment tu fonctionnes et ça ça va vraiment t'aider en fait Elodie va t'apporter la connaissance et te dire ok tu fonctionnes comme ça et ça va être hyper simple normalement quand tu as ton human design hyper détaillé c'est hyper simple tu sais comment tu fonctionnes allez une dernière pour la route la première fois qu'est-ce qui t'a fasciné chez Sophie je crois que j'ai répondu je me suis dit en fait j'ai vu ses photos je me suis dit waouh elles étaient hyper belles les photos hyper luxueux je me suis dit c'est pas pour moi j'ai quand même eu la curiosité de me dire ok je vais écouter un live et je me suis dit ok quand vous voyez quelqu'un qui réussit beaucoup vous avez deux deux réactions soit vous vous dites ah mais elle raconte n'importe quoi c'est pas possible et tout soit vous vous dites ok si toi tu le fais je suis capable de le faire comment tu fais et c'est ça que je me suis dit et encore aujourd'hui quand je vois des femmes qui font un million d'euros de chiffres d'affaires sur une journée elles sont loin j'ai les pieds sur terre elles sont très loin mais c'est possible dans mon cerveau j'intègre que c'est possible en fait avant décembre 2020 je n'avais jamais fait plus de 800 euros de chiffres d'affaires et 800 euros je travaillais beaucoup pour les faire et j'ai vraiment j'y mettais beaucoup d'énergie je voilà aujourd'hui cette semaine par exemple j'ai passé les trois quarts de mon temps de travail trois quarts de mes journées à la mer en train de me promener avec une amie ou à la mer en train de me baigner ou voilà et pourtant je suis à déjà plus de 2000 euros de chiffres d'affaires on est le 9 donc en fait voilà le prendre soin de soi c'est primordial c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma prestation de septembre que j'appelle un peu programme mais pas trop que j'appelle un truc à la Cécile parce qu'en fait en discutant un peu avec tout le monde il y a un nombre de gens qui me disent mais quel est le rapport avec ton temps libre et ton business c'est énorme en fait quand j'ai compris que quand je prenais soin de moi j'attirais les bons clients et les gens me payaient parce que vous pouvez attirer les clients mais finalement ils n'achètent pas ils sont attirés ils vous posent des questions mais ils n'achètent pas et là vous vous dites ok c'est pas la faute du client ça peut être la faute du prix ou pas c'est souvent la faute de vous souvent on n'est pas dans la bonne énergie soit on a très faim c'est à dire qu'on est en manque de clients et ça se voit soit on a une énergie pourrie soit on a oublié de prendre soin de soi et moi c'est vraiment ça c'est que quand j'oublie de prendre soin de moi je ne rentre pas d'argent je ne rentre pas de clients je ne contribue pas à changer le monde donc voilà souvent je me plains souvent je me plains à Joël et après je reprends son moi et après je re-rends des clients et je recontribue au monde et ben écoute Anna avec plaisir tu regarderas la suite en replay si vous avez des questions avec 19h47 si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser là maintenant je vous ai fait Anna avant que tu parles je vous ai fait une publication qui normalement s'est déclenchée là il n'y a pas très longtemps je vous offre une remise de 20% sur des prestations qui sont dessus si le code de réduction ne marche pas vous me le dites vous m'envoyez un message c'est jusqu'à minuit vous avez 20% sur les prestations c'est un cadeau je vous fais donc vous avez 4-5 prestations vous pouvez déduire 20% suivant les prestations c'est des centaines d'euros en moins le but c'est de contribuer un peu plus parce qu'on parle d'argent on parle d'abondance on parle de business mais en fait la vraie question c'est pourquoi on est là et pourquoi on fait ça et moi je suis vraiment là pour que les femmes elles vivent et qu'elles arrêtent de survivre et qu'on ose affirmer le fait que ben ouais on est des femmes on a le droit d'être une super maman une super business woman une super femme d'une amante etc on a le droit de faire tout ça on n'a pas à choisir et en fait moi je suis là pour ça pour accompagner les femmes à créer des vrais business une vraie vie et kiffer leur vie et arrêter de subir leur vie et de se dire j'ai pas le choix j'ai pas de chance j'ai une vie merdique je cours après le temps le nombre de mamans que je vois venir à l'école en courant déposer leurs enfants genre elles auraient une catapulte elles appuient là-dessus pour catapulter le gosse parce qu'elles ont pas le temps parce qu'elles sont en retard le matin elles arrivent en courant le soir elles crient sur leur enfant parce qu'elles ont pas le temps j'ai fait ça je crois que quand je me suis entendue et vue faire ça j'ai eu un gros déclic je me suis dit c'est pas possible je ne veux pas être cette femme là je ne veux pas être cette femme qui crie sur mes enfants parce qu'elle a un boulot de merde qu'elle se fait chier qu'elle a des problèmes de santé voilà 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 en fait un jour on a un déclic et on se dit ok qu'est-ce que je veux réellement et moi depuis que je suis toute petite je veux être chef d'entreprise depuis que je suis toute petite je veux changer le monde depuis que je suis toute petite je suis une femme très affirmée depuis que je suis toute petite je veux être une business woman et depuis que je suis toute petite je veux gagner plein d'argent en étant fainéasse et voilà et en fait souvent en fait quand on se dit qu'est-ce que je voulais quand j'étais toute petite on n'est pas loin de notre vérité on n'est pas loin de pourquoi on est là quoi ah donc il y avait plein de sèches et bien avec plaisir Pauline je suis parfois comme ça et on se dit et ouais il faut arrêter Pauline et bien avec plaisir Nathalie en fait ce que vous avez vu dans la masterclass c'est ce qui se passe dans mes one-to-one je suis comme ça vous me posez une question je vous réponds avec mes connaissances mon énergie tout pareil ah le fameux des clics sans lui je ne serais pas et ouais si on pouvait arrêter d'attendre le truc un peu pourri foireux on se dit waouh quelle vie de merde merci beaucoup et à très bientôt mais oui bien sûr ça va à très bientôt puissance de la fille mais oui mais oui Dorothée on est puissante et franchement moi ce qui me ferait kiffer c'est qu'on soit des dizaines et des dizaines de nanas dans le 44 et ailleurs en France il y en a déjà avant des dizaines d'or en France il y a beaucoup de femmes qui gagnent des gros chiffres d'affaires mais on en parle très peu Marie-Lyne qui a fait one-to-one vous confirme que je suis une super coach merci Marie-Lyne mais en fait c'est ça c'est ça que moi je me suis dit waouh mais en fait pourquoi nous les femmes on n'a pas le droit d'avoir des super business de s'éclater dans notre vie de faire des super jobs et de changer le monde parce qu'en fait on fait des jobs pour changer le monde on fait des jobs pour accompagner d'autres gens moi je suis coach pour femmes pour que les femmes elles gagnent leur vie au-delà de leur vie qu'elles aient un débordement d'argent comme dirait Joël et que plus jamais elles se disent qu'elles manquent d'argent que plus jamais elles se disent je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent moi ça c'est un truc que je ne veux plus penser ni dire je ne veux plus dire je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent je ne peux pas acheter une cuisine parce que je n'ai pas d'argent je ne peux pas changer de voiture parce que je n'ai pas d'argent je ne veux plus dire ça c'est non c'est non négociable Mathieu il dit mais pas moi Mathieu ça revient mais c'est ça c'est kiffer votre vie kiffer votre vie on va tous se rencontrer j'en suis sûre mais oui on va tous se rencontrer c'est sûr de toute façon toi c'est bien toi je te signale nous sommes en immersion avec Mélanie et Marilyn au mois d'octobre je ne sais plus si c'est le 7 6-7 ou 7-8 je crois que c'est le 6-7 vous pouvez encore nous rejoindre vous avez d'ailleurs les 20% qui s'appliquent là-dessus ça va être génial il y a une photographe et une conseillère en images qui interviennent on va kiffer l'image qu'on va avoir sur les photos la photographe c'est Émilie qui est celle qui a fait mes photos que vous voyez un peu partout là qui sont d'ailleurs dans mes dans mes profs enfin c'est ma photo de profil d'ailleurs celle où je rigole celle où je suis hyper sérieuse voilà t'as fait une faute d'orthographe je ne l'ai pas vue je m'en fous attends on va toutes se rencontrer ah et ça c'est S-E non ah non se prendre à se rencontrer oh là là je m'en fous complètement je m'en fous complètement et ben avec plaisir Alexandra si vous n'avez pas d'autres questions je vais vous souhaiter une belle soirée je vais aller manger parce qu'à 21h je suis en coaching dans le mastermind de Joël non c'est 7 et 8 ouais voilà oui ça va être génial formidable il va faire beau en plus on va pouvoir aller marcher dans l'eau j'ai aussi une immersion sur une journée avec Alexandra c'est le 17 septembre ça semble vraiment je ne sais plus si j'ai mis le code mais si vous voulez cette journée avec 20% vous me dites je vous le fais avec plaisir le but c'est de changer votre vie changeons, changeons, changeons vivons je vous fais des bisous je vous souhaite une belle soirée je vous dis kiffez votre vie Marine, je sais et ben avec plaisir Dorothée belle soirée à vous attention je coupe 3 2 1 tac 1